Bonjour à tous et bienvenue dans Deadly Sexy. Dans cette série de vidéos de moins de 5 minutes, je discuterai avec vous de faits macabres impliquant l'érotisme ou la sexualité. Aujourd'hui, laissez-moi vous parler de la peau des cuisses d'une jeune américaine. Mary Lynch était une femme de petite condition qui vécut en Pennsylvanie dans les années 1870. Elle n'avait que 28 ans lorsqu'elle mourut malheureusement à l'hôpital Boclay de Philadelphie. Mary était si pauvre et sans famille que son corps ne fut jamais réclamé à l'hôpital. Pas le genre de personne dont l'histoire se souvient donc, si la peau de ses cuisses n'était pas devenue tristement célèbre, grâce à un médecin dont la préoccupation pour les peaux tournait au fétichisme, le docteur John Stockton Oak. Le docteur John Stockton Oak s'illustra dans une pratique macabre, très à la mode au XIXe et XXe siècles, le tannage des peaux humaines. En effet, la peau humaine, comme la peau de tous les autres animaux, peut être transformée en cuir. Il suffit pour cela de la laisser macérer dans des bains contenant des agents tannants, puis de la rincer avant de la faire sécher sur des cadres. La peau tannée pouvait être ensuite colorée, cirée ou vernie, afin de lui donner la couleur ou la brillance désirée. Avec le cuir obtenu, on pouvait confectionner toutes sortes d'objets, des mallettes de médecins, des marque-pages ou comme ici, un portefeuille. Mais la grande mode au XIXe et XXe siècles, c'était d'utiliser la peau humaine pour faire des reliures de livres. La pratique qui consiste à relier des livres avec de la peau humaine répond au doux nom de bibliopégie anthropodermique. Cette pratique apparaît dès le XVIIe siècle et se développe majoritairement en France, Allemagne, Grande-Bretagne et Etats-Unis d'Amérique. Faire des livres avec de la peau humaine a été pendant des décennies l'apanage des médecins qui trouvaient leur matière première parmi les cadavres des indigents ou des condamnés à mort. Leur corps était utilisé pour les dissections publiques ou pour les cours d'anatomie. Puis, on pouvait conserver leur squelette afin de créer des objets pédagogiques pour la formation des internes en médecine ou plus sobrement, jeter ce qui restait dans les fosses communes. Mary Lynch fut l'un de ces cadavres à tout faire. Sauf qu'en plus des traitements habituels, la peau de ses cuisses fut prélevée pour être tannée et créer des objets de curiosité en la possession du docteur John Stockton Hawke. J'ai personnellement recensé 132 volumes reliés en peau humaine. Sur ces 132 volumes, la thématique de seulement 70 ouvrages est connue. Et on note une vraie corrélation entre la thématique du livre et le choix du donneur de peau. Par exemple, la peau du géant Perky, un géant très connu dans les frics chauds de l'époque, a été utilisée pour relier un livre de médecine parlant de dérèglements hormonaux qui provoquent le gigantisme. Quant à la peau des femmes, elle était régulièrement utilisée pour relier des ouvrages érotiques ou des ouvrages médicaux traitant de sexualité féminine. Ainsi, le docteur John Stockton Hawke utilisa la peau de Mary pour relier trois livres de gynécologie, dont un écrit par la fameuse Louise Bourgeois, la coucheuse et proto-gynécologue du XVIIe siècle. Un autre docteur français, cette fois-ci, le docteur Boulan, a également relié un ouvrage de gynécologie avec la peau d'une femme. Il prit même soin d'ajouter cette petite note. Ce curieux petit livre sur la virginité et les fonctions génératrices féminines me paraissant mériter une reliure congruente au sujet. Il est revêtu d'un morceau de peau de femme tannée par moi-même avec du sumac. Vous noterez le ton détaché, peut-être même ironique, du médecin qui estime que le livre mérite une belle reliure, mais qui ne semble pas réfléchir au fait que la demoiselle aurait peut-être mérité une sépulture. Si la privation de sépulture est toujours dommageable, on peut se consoler lorsque celle-ci se fait au nom du progrès scientifique ou à des fins de formation du personnel médical. Ici, bien évidemment, l'utilisation du corps est éminemment critiquable, car elle n'avait pour but que le divertissement de certains membres du corps médical et la satisfaction d'un humour de carabin dont les vestiges macabres sont parvenus jusqu'à nous. Si les femmes ont été largement maltraitées, elles ne sont pas les toutes premières victimes de la pratique de la bibliopégie anthropodermique. Parmi les indigents dont la peau a été utilisée pour créer des reliures de livres, on compte de très nombreux condamnés à mort. La peau de 17 personnes exécutées a ainsi terminé en reliure de livres. L'exemple du torse de Louis-Marius Rambert, que nous avons vu ensemble dans un épisode d'Objets mortels, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. A très bientôt pour de nouvelles aventures érotiques et macabres. Et d'ici là, restez vivants ! Sous-titrage Société Radio-Canada